et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur team sonic wrestling et on va faire une petite vidéo vite fait alors par contre je rapproche un petit peu la table vient de se taper un fou rire comme des cons voilà alors on va commencer on est sur le menu principal donc on est sur xbox one x bon ça change pas grand chose le jeu vous allez voir pas énormément de contenu mais il vaut 28 euros sur amazon donc on va tout de suite aller dans le garage parce qu'en fait vous gagnez des sous à chaque course et avec ces sous vous achetez des capsules et dans ces capsules on a de quoi modifier en fait les karting et compagnie enfin les voitures les cartes c'est l'habitude de mario kart et vous voyez ça modifie les stats donc ça fait baisser l'accélération par exemple mais la défense et le turbo est meilleur après comme c'est un personnage vitesse baisser l'accélération c'est un petit peu dommage quand même puisque c'est sa qualité première normalement et donc voilà vous avez différentes pièces qui vous permettent de modifier les stats des véhicules que vous débloquez donc avec ces capsules vous pouvez aussi faire des modifs juste d'apparence où vous pouvez modifier donc les couleurs vous avez aussi différents kits de couleurs mettre des autocollants je crois que j'en ai pas débloqué encore non ou changer les klaxons bon voilà c'est des petits trucs à dire que c'est pas super utile mais ça a le mérite d'être là pas d'autocollants celui qui est qui est fini par contre faut que tu appuies attends il est où le petit bouton rond il est là vas-y ajouter un invité vas-y j'ai pas vu sur mon retour oh voilà c'est celui d'à côté voilà voilà ce que je dois supporter tous les jours j'ai pas envie d'avoir une mède donc après on a du multijoueur en ligne partie locale et le mode aventure en équipe alors dans partie locale vous avez donc un grand prix course de démonstration contre la montre là dedans vous pouvez choisir donc course en équipe puisque c'est la particularité de ce jeu ou course au standard voilà c'est tout ce qu'il y a en terme de mode de jeu alors là on va dire que la nouveauté de celui-là c'est de jouer en équipe en équipe de trois normalement donc quand vous êtes tout seul vous jouez avec des IA et leurs résultats sur la course influent forcément sur le vôtre on oublie les bateaux les avions tout ce qu'il y avait dans le précédent ça n'existe plus donc le mode aventure je l'ai commencé un petit peu je pense qu'on va le continuer alors le mode aventure en gros on enchaîne les épreuves on va mettre en normal avec des espèces de scènes fixes où les persos parlent on va pas se mentir des doublages ce que je disais tout à l'heure on a l'impression que c'est des mecs qui font comme moi qui se tapent un délire ah bah tiens voilà alors nous on a pas vu beaucoup de sons mais je vous laisse deux minutes le pire c'est quand il y a le gros là je sais plus comment il s'appelle le gros machin le personnage qu'il y a dans le jeu mais dont tout le monde se fout allez dépêchez vous bon voilà on va passer cette connerie parce que et encore vous avez pas eu le gros là l'autre il fait oui alors et rouge ah ouais c'est exactement ça c'est une catastrophe donc ça sert pas à grand chose maintenant le truc c'est que moi je me dis par rapport aux deux précédents et surtout aux deux qui étaient vraiment bien je me demande ce qu'ils ont fait pour qu'on ait aussi peu de mode de jeu qu'on ait aussi peu de persos intéressants parce que surtout en fait on a des persos où la moitié on s'en fout totalement quand on voit tous les persos qu'il y a dans l'univers Sega je me dis pourquoi avoir choisi ceux-là t'as entendu sur le mauvais écran oh là là je me dis c'est bizarre on l'a en toute petite ma voiture et donc voilà je comprends pas vraiment ce qu'ils ont fait avec ce jeu maintenant il vaut comme je vous le disais 28 euros sur Amazon et je pense que à 30 euros à 30 euros maximum ça reste un truc sympa pour jouer comme on va le faire là à deux maintenant c'est un peu mou aussi par moment bah par contre je me serais broyée il y a aussi circulaire bah oui je sais vous voyez ça même je trouve ça manque un peu de vitesse je sais pas c'est un petit peu mou je comprends pas trop ce qu'ils ont fait après dans l'ensemble le jeu il est pas mauvais je pense que on a un mois avant la sortie de de Crash je pense qu'il lui de toute façon sera très très bon ça on le sait déjà pas besoin de portiller du cul on sait qu'il sera très bien et donc bah je me dis à 28 euros pour le temps qu'il reste à attendre par rapport à Crash pourquoi pas après pour moi tout à l'heure j'ai mis une hypothèse c'est que les mecs ils se sont dit il y a déjà Mario Kart on va dire qui domine le marché il y a le Crash qui va sortir que tout le monde attend dans un mois qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on investit ? qu'on fait un gros gros truc et qu'on prend le risque de se casser la gueule et d'avoir investi pour rien ou est-ce qu'on fait un peu le minimum syndical en gardant quand même les qualités des précédents un minimum quand même et on investit pas trop trop on ne vend pas le prix fort et puis on voit ce que ça donne moi je crois qu'ils ont plutôt fait ça en fait et bon bah du coup on a un jeu auquel il manque quand même des choses qui est pas mauvais mais il lui manque des choses mais bon par rapport au dernier qu'on a testé du genre c'était l'autre là sur Switch là Nickelodeon qui a un trasseur il fait de la merde voilà bon vous venez de l'entendre et puis c'est quelqu'un qui joue pas forcément au jeu qui vient de vous le dire là et donc quelqu'un qui a pas forcément une exigence particulière parce que quand vous avez pas forcément de point de repère ah oui c'est des courses à élimination bon par contre du coup on aurait pas pu me préciser au début bah parce que j'ai pas vu en fait mais il y a certaines courses à élimination bah voilà comme ça ça me permettra de de le savoir pour la suite d'ajouter ça au contenu c'est qu'il y a certaines courses à élimination mais du coup maintenant j'ai un membre de moins dans mon équipe donc pour marquer des points donc voilà alors les deux traînées jaunes que j'ai derrière moi c'est si mes collègues de mon équipe d'ailleurs ils sont plus là du tout l'autre il est plus là non plus ouais donc t'es mort en gros si mes collègues des autres équipes roulent dessus ça leur donne un turbo en gros ouais je te regarde mais oui même si je gagne à mon avis il est long sur 3 t'as le surrescapé quoi le cumul des points frac de toute façon ne sera pas devant à la fin je vais prendre un truc dans la gueule en plus là ça fait quoi le carré bleu ? ça pose des cubes alors je sais pas exactement ce qu'ils font de ces cubes bon j'ai gagné mais à mon avis 5 et 6 ça oula qui c'est c'est que cette texture moche ah bah oui vous êtes dernier enfin vous êtes disqualifié alors que les deux autres ils ont fait un temps donc à mon avis vous voyez ils vont additionner tous les scores hé presque à un point près on a perdu bon bah bon on va faire ça on va aller dans le mode course rapide oh t'es toi allez t'es toi t'es toi ils sont tellement nuls ces dialogues on va aller là comme ça on va pouvoir aller je crois qu'ils ont des pistes arc-en-ciel aussi non il y a un dernier truc que j'ai pas débloqué alors il y a des circuits alors il y a au moins des parties qui ont été reprises d'anciens circuits alors vous voyez les persos il me semble dans le précédent il y avait plus que ça puis surtout dans le précédent il y avait Samba des Amigos enfin il y avait plein de trucs j'aime bien le crocodile il a une bonne tête parce que là bah voilà il y a sa merde par exemple il est moche mais il est marrant il y a ce machin là Omega voilà c'est lui là le Mongolia donc voilà ils ont fait des choix un peu surprenants à tous les niveaux qu'est-ce que t'as foutu ? j'ai rien fait du tout j'appuie sur A ouais mais ici la manette elle est déconnectée j'ai appuie sur mon stick j'ai bougé le stick oh mon dieu alors je sais pas ce qu'il se passe avec la manette parce que maintenant c'est la mienne qui a déconnecté tu vois c'est pas moi bon c'est pas moi quand même voilà je sais pas ce qu'il se passe c'est une catastrophe cette vidéo c'est bon ah bah dis donc pourquoi t'es pas dedans ? alors ça tu demandes à ma manette bon bah c'est le cas t'as cette vidéo de toute façon j'ai bien fait venir pas l'intention de la faire super longue mais voilà parce que je voulais quand même vous montrer le jeu surtout par rapport au prix qui coûte parce qu'il est pas très cher maintenant pour ceux qui attendent vraiment crash bah attendez crash tout simplement bon bah c'est pas grave tant pis on va la faire en solo et puis on s'arrêtera là tiens moi je suis là là je suis devant je joue pas mais bah voilà pour ceux qui attendaient vraiment crash bah à la limite attendez crash et pour ceux qui ont qui ont envie quand même de faire un autre jeu avant bah allez-y de toute façon il est dispo aussi sur PS4 et sur Switch alors je sais pas ce qu'il donne sur Switch parce qu'il faut savoir que même sur Inbox One X et sur PS4 Pro il y a des petits moments où ça rame un petit peu ce qui est pas normal surtout que le jeu il n'y a pas non plus une claque visuelle oh il est beau c'est oui voilà c'est parce que toi t'as pas trop trop de quoi comparer mais sans être totalement moche c'est pas non plus il y a des éclairages sympas des trucs comme ça mais c'est pas non plus une claque quoi c'est rien d'extraordinaire et ça arrive à ramer par moment donc ça c'est pas normal non plus surtout sur la One X ou la PS4 Pro donc je sais pas ce que ça donne sur Switch j'ai pas pu le voir tourner mais mais bon à voir je sais si loin si la batterie je peux avoir t'es mieux c'est toi mes collègues oh merde le trou oh merde encore le trou bah ouais parce que le truc il te remet en biais alors tu vois même en tournant des fois il y a des trucs un peu chelous comme ça c'est peut-être un peu moe quand même bah ouais t'as vu mais au moins je tombe pas dans Mario j'arrive pas de tomber je passe plus du temps hors de la piste que la déchire je l'ai presque attrapé shadow non tu vas pas m'attraper non je l'ai presque attrapé shadow et rouge ma cacahuète j'avais plein pourquoi j'ai pas de super turbo voilà youhou même quand on a le turbo c'est vrai que ça va pas vite c'est un petit peu mou j'en ai un sur pc sur steam il faut que je regarde si c'est le transform ou si c'était le tout premier mais je crois que c'est le transform je vais le réinstaller t'as un espèce de poule qui te colle au je vais le réinstaller et je putain you bonne surprise et je vais je vais regarder ce que ça donne parce que j'ai pas souvenir que comme précédent c'était c'était moumou comme ça en plus oui on développe des succès sans arrêt pour ceux qui chassent les trophées les succès moi perso j'en ai rien à péter mais pour ceux qui font ça bah achetez le parce que depuis tout à l'heure j'en débloque dans tous les sens alors que j'ai l'impression qu'il ne doit rien faire de spécial c'est bien on a repris ses erreurs j'ai failli refaire un même code ça va pas vite t'as l'impression que t'as gardé le frein tu roulais avec le frein j'ai le frein il m'a bloqué c'est ça t'essayes de rouler avec le frein après bah le gros avantage c'est qu'il y a du multi local parce que c'est quand même le principal de ce genre de jeu c'est de pouvoir jouer en multi local après il y a du multi en ligne aussi mais vous voyez par exemple là dans le précédent on aurait eu une phase où notre voiture serait devenue un avion ça aurait duré un petit moment ça aurait fait un tour ou un demi tour du circuit et ça aurait été cool quoi là ça n'existe même plus les bateaux ça n'existe plus non plus non mais oh grand succès oui un succès mais en plus celui-là t'as vu c'est un plus rare chouette parce qu'après il y a une notion de rareté aussi avec les trophées les succès et compagnie il manque des petites choses je ne sais pas c'est pas mauvais par rapport à l'autre la Nickelodeon c'est pas comparable ça n'a quand même rien à voir oui quoi oh non j'ai cru qu'il y avait un trou mais par rapport au précédent je trouve qu'on n'est pas au niveau de ce qu'on aurait pu attendre il ne faut pas prendre de risques cette fois mais non c'est lent bah oui on est d'accord on est passé par là cette fois je cherche la merde un peu mais oui quelle belle idée bon voilà avec le dérapage on peut gagner un turbo et bah voilà c'est parce qu'on a gagné quoi oui 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 les trois sont sur le podium comme ça on gagne des crédits avec ces crédits bah on peut toujours acheter des trucs et modifier les cartes les voitures et bah voilà gagné bon c'était en mode normal après en mode difficile il y a quand même une différence j'ai essayé tout à l'heure bon bah voilà ça va pas plus vite mais tu fais bien l'idée ça peut voir ça on va pas faire plus long alors ça sort le 21 normalement mais je pense qu'il est déjà disponible un peu partout donc voilà moi je vous conseille pour si vous êtes vraiment en attente d'un gros jeu de ce genre d'attendre et que vous n'avez pas Mario Kart bah d'attendre éventuellement le crash le mois prochain parce qu'il sera pas au prix fort non plus et celui-là il va être énorme après si vous aimez vraiment Sonic et tout bah ce jeu-là il est pas mauvais si vous le trouvez au même prix donc à 28 euros allez-y mais pas plus pas plus de 30 euros en tout cas donc voilà je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous salut